Bonjour à toutes et à toutes je suis Seroths aujourd'hui petit challenge en ma compagnie nous allons recommencer Dark Souls et le terminer sonner les deux cloches récupérer le calice et voilà vingt d'adieu et c'est parti mon kiki saisir le nom du personnage on va l'appeler Puduq en classe je vais prendre voleur en don je vais prendre passe-partout Qui a mis ma tête dans le jeu et c'est parti les amis c'est parti les amis pour ceux qui connaissent pas Dark Souls Dark Souls est un herbe rpg survie au revoir très exigeant dans lequel on va te tu prends des claques très rapidement dans la tête et tu pleurs Et monsieur vas-y comment tu balances les gens comme ça toi et c'est le soldat de c'est littéralement le soldat des monstres les gens disent qu'il n'y a aucun rapport entre les deux jeux mais là pour moi ce que je vois c'est que c'est le soldat des monstres Salut à tosing fox bienvenue à tous nous sommes donc sur Dark Souls pour ceux qui connaissent c'est un jeu pour pour les petites pour les voire dire les comment les gens faibles d'esprit qui rage énormément moi je rage pas ok Ouais pourquoi personne ne me croit j'ai récupéré les clés des oubliettes en fait ce qu'il se passe c'est que du coup le bonhomme il donne il donne un cadavre on peut récupérer les clés dessus et nous allons donc ouvrir cette porte et avec ma vieille épée toute cassée toute pété je vais donc m'empêcher m'empêcher de dire de me diriger de l'autre côté ça sert à rien de tuer les petits monsieur qui sont sur les murs à quoi que remarque ça donne des ça donne des hommes donc je veux dire oh non je suis gentil aujourd'hui je ne vais pas tuer les petits gens qui sont en train de comment de souffrir en prison je ne suis pas un criminel endurci n'est ce pas alors du coup ce que je peux faire ici en fait normal je suis censé m'entraîner au bouclier Je sais plus exactement j'ai jamais osé y jouer alors le truc c'est que j'ai j'ai osé y jouer avant la sortie de daemon soul sur ps5 pour pouvoir faire un début de gameplay sur daemon soul et finalement je me suis retrouvé assez hype par le jeu même si j'ai réussi à faire la moitié du jeu quand même j'ai sonné une cloche pour moi c'est la moitié du jeu une cloche pour moi c'est la moitié du jeu donc du coup je sais pas mais en vrai le jeu il est il est il n'est pas dur il est juste exigeant un jeu dur tu as un jeu dur moi je dirais c'est crash bandicoot ouais une scène trilogie ça c'est dur lui dark soul ça va ça va je te salue du québec même s'il est 88 m oh bon écoute bonjour à toi québec j'espère que ça va du coup ici on va vous je vais vous montrer le premier boss du jeu et la partie particularité en fait de ce boss c'est que ben il a assez dur à tuer et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va pas le tuer du coup voilà on va on va juste aller par la porte qui s'est ouverte de ce côté là c'est en fait c'est tout con mais si tu commences à jouer et tu dois faire défoncer par ce boss et ça sert à rien il faut juste partir et et après tu pourras revenir plus tard et le tuer plus tard donc pour ceux qui pour ceux qui si jamais vous avez envie de jouer au jeu c'est la petite particularité c'est rigolo alors du coup il faut que j'équipe mon bouclier le menu est assez particulier dans le jeu voilà voilà j'ai mon bouclier et maintenant grâce à ce bouclier je peux jusqu'à empêcher l'archer de me taper dessus et là vous allez voir il va il va s'enfuir il va courir en mode je ne veux pas oh on fait peur le chat n'oublie pas je suis dans un dans un jeu qui demande beaucoup d'imagination si tu me fais peur comme ça je risque fortement en fait de souffrir du coup en fait il faut juste garder son bouclier levé et il y a un truc particulier dans ce jeu c'est qu'il y a l'autolock et une fois que vous avez loqué et si l'ennemi en fait en face de vous est en train de charger son tir vous pouvez passer dans son dos et il a assiné quelques coups un peu plus violent voilà c'est rageant que ça tire pas forcément oui en vrai en fait c'est vrai que si tout le monde dit que le jeu fait rager tu vas croire qu'il fait rager mais en vrai ça va il n'y a plus il ya pire je trouve personnellement je trouve qu'il ya pire comme jeu et il n'en fait pas partie je pense que c'est qu'hier est pire largement c'est qu'il fait beaucoup plus rager à mon sens je peux pas aller là haut du coup on va aller on va monter directement les escaliers et il va y avoir un petit un petit rocher à la dj indiana jones Alors forcément alors forcément quand vous connaissez pas le jeu vous prenez la boule dans la tête mais une fois vous connaissez c'est encore plus simple c'est beaucoup du traînerie parle oh vous n'êtes pas une carcasse n'est ce pas grâce au ciel j'ai bien peur de vivre mes derniers instants je vais bientôt mourir après quoi mon âme perdra la raison j'ai une faveur à vous demander vous et moi sommes tous deux des morts vivants puis-je solliciter votre attention c'est qu'hier est pire ah oui totalement c'est qu'hier est bien pire salut tico comment tu vas tico pourquoi tu dors pas les membres de la famille avait un genre de devise parmi les hommes toi qui appartient aux morts vivants tu es un être de la berge valet en hier tu as décidé de quitter le refuge des morts vivants de partir en pèlerinage pour la terre des seigneurs anciens quand tu feras sonner la cloche de l'éveil tu reconnaîtra ta raison d'être ça ressemble à une quête particulièrement facile voilà maintenant vous savez tout je vais pouvoir mourir l'espoir chevilles au corps une dernière chose prenez ceci et il va me donner en fait une potion alors dans demon soul c'est des herbes mais dans celui-là en fait c'est une fiole d'estus qui se recharge à chaque fois que vous allez à un feu de camp voilà oh et cette et cette clé ok super maintenant il est temps de vous dire au revoir et merci encore au revoir monsieur et la prochaine fois que je le verrai il va être un peu plus méchant quoi il va essayer de me tuer tout simplement alors pour répondre à ta question tico parce que ben je j'ai emmené caroli au travail ce matin du coup grand matin elle est rentrée à 7h et elle sort à 14h30 donc du coup moi moi j'attends je joue à dark soul en live pourquoi pas dark soul 2 est plus dur apparemment il me semblait que c'était le 3 donc du coup je ne sais pas Il y en a trois des dark souls oui il ya trois dark souls et un demon soul, demon soul étant le comment il a pu m'a touché me toucher alors que j'étais dans son dos demon souls étant un jeu de de type c'est dark souls mais c'était avant que dark souls soit dark souls en gros en fait ce qui s'est passé c'est que le développeur de demon souls avait fait ce jeu pour la playstation et lorsque lorsqu'il a voulu faire une suite il n'avait pas les droits en fait du jeu tout simplement donc ils ont décidé de faire un autre jeu avec les mêmes idées en les améliorant en les améliorant du coup demon souls est un peu si vous voulez le blueprint de tout ce qui est devenu dark souls ensuite et de tout ce qu'on appelle les souls games Donc on va attendre en fait qu'il arrive Allez viens 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 Venez 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 m'attaquer Mais attaquez moi quoi vous êtes sérieux genre Je suis en train de prendre des dégâts pour rien les gars Je vais dire ouais c'est rush ton niveau il laisse à désirer écoutez la dernière fois que j'ai repris dark souls c'était lorsqu'on a joué ensemble là la dernière fois et c'était pas fameux fameux donc du coup mais on voulait pas alors toi Allez attaque moi attaque moi petit Voilà Toujours attaquer dans le dos si vous voulez faire le maximum de dégâts en fait faut pas chercher plus loin alors qu'est-ce qu'il me dit lui Euh parade oh oui bah je m'en fous en fait je m'en fous j'ai pu le tuer mais c'est pas ce que je voulais faire de toute façon on va monter et on va aller se taper le boss les gens Il est juste là regardez il est mignon n'est ce pas il a une belle tête lui hein et en fait j'arrive je fais Problème Problème Gros problème Le gros problème Normalement j'étais censé faire une attaque sauter et ça lui a enlevé la moitié de sa vie Mais là ce qui s'est passé c'est que Il a esquivé en fait mon attaque Ouais bro Bro Mais purée de pommes de terre Dans son cul Dans son cul Allez Ne vous inquiétez pas Je gère Ok Je prends masse de dégâts Heuuuuhh C'est bon J'ai rattrapé la situation J'ai rattrapé la situation mais c'est pas du tout ce que je devais faire à la base A la base j'étais censé tomber du plafond, lui asséner un petit coup et ça lui s'est enlevé toute sa vie Mais Comme j'ai pu le voir Il a esquivé Il a esquivé C'est n'importe quoi Ouais je suis de retour sur Dark Souls Euh je voulais le faire vite fait Le tester, ça s'est joué à HE Ouais ça va Je voulais tester vite fait là Et en fait en gros je joue jusqu'à 11h30 et après je m'en vais Et on reprendra les lives un peu plus tard Je sais pas si je reprendrai les lives cet après-midi mais en tout cas Voilà Genre là on redécouvre un petit peu Dark Souls ensemble Je me suis dit quitte à tester un jeu Un jeu que les gens aimeraient bien voir Autant tester un petit Dark Souls Voilà J'ai pris le passe-partout T'as vu qu'il passe à est de la Belgique ? Non c'est quoi ? C'est quoi tu parles ? C'est parti mon kiki ! C'est parti on n'y croit pas là On a des inondations Ah oui bah oui j'imagine Il y a moyen un jour que tu fais une partie de je ne sais quoi avec les abonnés ? Déjà fait plusieurs fois Mais vous étiez pas très nombreux à chaque fois Donc euh... Après moi tout ce qui est organisation et tout ça franchement j'ai envie de vous dire C'est quelque chose qui... C'est... C'est relou en vrai C'est relou d'organiser des choses J'aime tellement la facilité de Eh Tico, Ti bonjour ! Les gars disent oui, non, merde Tu vois c'est plus simple Tandis que là quand il faut faire des trucs avec les abonnés Il faut faire... Qui a quel âge ? Qui va faire quoi ? Nan 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 Franchement moi tout ce qui est organisation J'ai voulu faire Youtube pour m'amuser hein Pas pour organiser des choses Ben oui Stres ichi j'ai joué avec vous sur BDO D'ailleurs D'ailleurs en y parlant En parlant de ça Il y a un moyen en vrai pour jouer ensemble Il y a un moyen pour jouer ensemble Je vais... Si Si les étoiles s'alignent Je vais probablement avoir un lien affilié Final Fantasy et euh.... 14 Et donc, du coup, si jamais ça se fait, on pourra éventuellement jouer ensemble sur Final Fantasy XIV, et ça, ça peut être pas mal. Mais bon, après, on verra. Tu veux devenir organisateur de soirée ? J'ai pas envie, en vrai. J'ai pas envie d'organiser les choses. Carrément pas. Allez, c'est parti ! Allez. Allez, bonjour, monsieur ! Tiens, qui voilà ? Vous venez d'arriver dans le coin, c'est ça ? Prions pour les étoiles salines, alors. Bah oui, totalement. Ce serait bien. C'est cette histoire de destinée de mort-vivant qui vous amène ? Vous n'êtes pas la première personne. Ah ouais ? Ah bon, je demande combien de personnes avant. Vous ne trouverez pas le salut ici. Vous aurez dû rester pourri au refuge des morts-vivants, mais c'est trop tard, maintenant. Hey ! Vas-y, je pars bien, toi. C'est quoi ? Puisque vous êtes là, laissez-moi vous donner un coup de main. C'est sympa. Il existe deux cloches de l'éveil. Oh... L'une est en haut à l'église des Morions, l'autre est en bas dans les ruines à la base du hameau du crépuscule. D'accord. Alors en bas, ça ne sert à rien de vous dire qu'en bas, c'est la mort. Si vous faites sonner les deux, quelque chose se produira. Intéressant, non ? Totalement intéressant. Tu connais Streamriders ? Oui, je connais, ouais, je connais, ouais. Je... Je l'ai, mais vu qu'il valait biais ses comptes, etc. J'ai pas voulu le faire. Mais j'ai... Stream Avatar, c'est mieux. Bref, maintenant, il nous a parlé en fait de cette fameuse cloche de l'éveil. Donc nous avons une qui se trouve là-haut. Et l'autre se trouve tout en bas. Il faut prendre l'ascenseur. Il y a un ascenseur en fait par là, si je ne me trompe pas. Voilà, si je viens par ici, il y a un ascenseur. Hop. Si je descends tout en bas, ici il y a un monsieur là-dedans qui est enfermé. Il faut lui donner un truc pour... Tout en bas, il y a un ascenseur. Et ça m'emmènera dans un endroit où il y a des fantômes. Et j'ai pas envie d'y aller parce que c'est la mort. Tout simplement. Et moi, dans la partie précédente, celle que j'avais faite en live avec vous. J'avais... J'avais... Été dans le cimetière. Et le cimetière est assez dérangeant dans le sens où il y a beaucoup de squelettes. Et apparemment, c'est du contenu endgame. Du coup, je ne vais pas y aller. Je vais, moi, de se faire, de se peindre, de se peindre. Après, c'est de m'enhardir, d'aller exactement là où je dois aller. Parce que je sais exactement où je dois aller maintenant. C'est ça la différence par rapport à la première fois où je vais jouer au jeu. Et euh... On va voir si j'arrive... La différence, par contre, c'est que là, je joue voleur. Et... La différence avec le voleur, c'est qu'il est légèrement plus faible. Voilà. Mais bon. Si tu arrives quand même à gérer la situation, ça va. Lui va m'envoyer des petits trucs à la tête. Je vais juste... Ouais, voilà. Il faut juste faire attention. Si vous arrivez vraiment à timer vos tirs et compagnie, enfin vos attaques, vous pouvez one-shot quasiment tout le monde, en fait, dans le jeu. Il faut vraiment bien viser. Et ça, franchement, quand tu apprends à faire ça, tu dis « Ah bah Dark Souls, c'est facile, les gars ! » Au début, comme ça, vous avez l'impression que c'est facile, mais le jour où vous allez tenter le jeu, vous allez le voir. C'est pas très facile. Effectivement, on fait du BDO, du Gartic Phone. Avec LiveBase, c'était bien sympa, mais on l'a dit, Seroths, on était deux abonnés sur BDO. Exactement ! Je comprends qu'il n'ait pas forcément envie d'organiser des soirées comme ça si personne ne rejoint. Exactement. On fera des soirées dans la maison de Guild sur FF14. Ouais ! Trop bien ! Alors là, je fais des trucs dangereux. Préparez-vous à compter les morts, hein ! Alors, du coup, l'anneau... L'anneau sacrificiel me permet de disparaître à la mort prévenant toute perte. Ouais, c'est un anneau qui me permet, en fait, de ne pas perdre d'âme. Parce qu'en fait, lorsque vous jouez à ce jeu, vous récoltez des âmes. Les âmes, c'est la monnaie du jeu. Ça vous permet d'acheter des niveaux, etc. Et de faire devenir votre personnage puissant. Vous savez ? Et là, le truc, c'est qu'avec l'anneau, si vous mourrez, vous ne perdez pas vos âmes. Tout simplement. Meilleure franchise du monde d'Ark Soul. Ouais, franchement, je ne connaissais vraiment pas. Je n'avais jamais tenté l'aventure d'Ark Soul. Et pour avoir testé tout seul dans mon coin, j'étais en mode, finalement, ce n'est pas si mal. Et j'ai beaucoup aimé Daemon Soul aussi. Que je vais devoir finir aussi un jour sur la chaîne. Ah oui, mais eux, ils m'empoisonnent ces saloperies, là. Allez, viens ! Viens, petit ! Viens, petit con ! Viens ! Bah, si tu ne viens pas... Alors, franchement, les petits rats, là, c'est vraiment une pourriture. Parce que ça vous empoisonne et ça vous tue. Avant que vous arrivez à l'endroit où vous voulez, en fait, vous êtes mort. Ah oui, je vais pouvoir ouvrir ce portail bien plus tard dans le jeu. Purée, mais j'ai des souvenirs. J'ai des flashbacks qui reviennent, là, qui m'indiquent que je vais chier ! Je vais en chier, mais tellement ! Ah non ! Ah non ! Bon, apparemment, vous pouvez le voir, là, j'ai beaucoup plus de stamina, apparemment, que quand j'étais un guerrier à la hache. Mais bon, voilà. Seroths, avec le passe-partout, tu ne passeras plus par là. Il t'aurait de skip le dragon géant. Oui, mais non, je ne vais pas utiliser le... Plus agile égale plus de stamina pour les attaques. Oui, c'est ça, en fait, totalement. Parce que mon autre personnage, c'était un gars à la hache, et il roulait beaucoup moins vite, etc. Mais voilà. Pourquoi le voleur est plus faible ? Le voleur est plus faible, mais... Il est plus agile, donc je peux esquiver plus facilement. Mais je voulais jouer voleur, en fait, pour ma nouvelle partie, de toute façon. Salut Thunderfrost ! Je suis en train de penser à un truc, il y avait un endroit où je voulais aller, à la base. Mais ça implique de me battre contre des... Je vais mourir une tonne de fois. Et ça implique de me battre contre... Enfin, pas de me battre, mais d'esquiver des dragons électriques. Je vais récupérer un anneau, là-bas. Je vais récupérer un anneau, qui me permet, en fait, de... Si j'ai pas beaucoup de vie, eh ben, je fais plus de dégâts, en fait. Et euh... Ouais, et je voudrais bien la récupérer, parce qu'elle m'a bien aidé qu'on les gargouille. Je peux faire ce saut ou je m'en rappelle plus ? Il me semble que si, non ? Essayer saut ? Bah oui, c'est ce que j'essaie. Mais apparemment... Ah, peut-être que... Peut-être que si je me mets à poil... Si je me mets à poil, peut-être... Attention. Tiens. Non, j'ai pas l'impression. Je sais pas si je peux le faire. Mirleaf, merci à toi pour ton huitième mois d'abonnement, c'est très gentil. Merci beaucoup ! Putain, je suis en string, les gars ! Bah... C'est beaucoup de trolls, les messages au sol. Il me semble... Je rappelle que j'avais réussi ce saut un jour, mais je me rappelle plus comment j'avais fait. Sprint droit devant. J'ai l'impression que ça s'arrête juste devant, tu vois. Attends. J'avais... Purée, mais ça... C'est pas possible ! Je vais réussir, hein. Je vais réussir. Sauf si quelqu'un me dit, euh, non, on peut pas sauter maintenant parce que blablabla... Mais il me semble que j'avais réussi ce saut une fois dans ma vie. Dans ma vie de gamer. Bon, j'ai l'impression que ça bug juste devant. Peut-être pas, en fait. Bon. On s'en fout. On y va. Allez. Bonjour ! Bonjour, je suis nouveau ! À ce qui paraît, euh, vous avez des trucs à vendre ! Ah, bonjour, monsieur ! Voilà ! C'est bien ce que je pensais, hein ! On voit rien du tout ! Rien... Rien de rien, Ralgan Asiel, hein ! Attention ! Faire attention au mec ! Ok ! Tac, tac, ça attaque ! Ok ! Voilà, ça meurt, ça meurt ! Ça attaque, ça attaque ! C'est quelque chose ici ? Aha ! J'en étais sûr, un petit bouclier en bois ! Ça me fait toujours plaisir ! Bonjour ! Alors, j'ai un petit feu juste là... Voilà ! Tu comptes faire le coop ou en solo comme un homme ? Euh, ce jeu-là ? Non, j'ai jamais trop joué en coop, donc du coup, oui, je vais le faire en solo comme un homme ! Nan 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 nan... Comme un homme , tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu... Attaqué-moi ? Please ? Ok, merci ! Attendez, attaquez-moi ? Attaquez-moi ! And sinnдаe à voir si j'arrive à faire... We will voir si je suis euh... Si je suis fort. Vas-y, attaque, 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 attaque. Ouais ! Voilà ! Vas-y, vas-y, vas-y. Attaque-moi, attaque-moi, attaque-moi. Attaque, attaque. Boum ! On n'en parle plus ! Non mais oh. Les gens qui doutaient que j'avais déjà joué au jeu, attention. Attention, je vous montre là, je vous montre. Je vous montre la technique, hein ! Tu devrais t'habiller, exhibitionniste ! Hey ! Je fais ce que je veux ! Désolé, je n'ai pas parlé à monsieur, parce que du coup, je lui ai déjà parlé à ce gars-là. Euh... Ce que je vais acheter... Avec lui, c'est surtout... Euh... Couteau de lancé... Putain, je n'ai pas les mêmes armes ! La clé de la demeure. Où je vais demeure du village des morts-vivants ? Boîte à inventaire près du feu. C'est ça, ça que je veux en vrai. Ça coûte combien ça ? Ça coûte 1000. Je peux en acheter une. Ou je vais acheter la demeure. Je vais... Attends, qu'est-ce qui compte le plus ? C'est la clé de la demeure ou la boîte sans fond ? La boîte sans fond, c'est déjà pas mal. Oups ! Je vais acheter la boîte sans fond déjà. Voilà. Ça c'est cool. Allez, au revoir monsieur. Bro, ben... Je peux pas tout acheter non plus. Je suis pas riche, hein. Pas besoin de la clé, tu as le passe-partout. Le passe-partout, il est... Alors... Garcro, est-ce que le passe-partout, je peux l'utiliser plusieurs fois ? Parce que je... Moi, je pensais que c'était un usage unique. C'est pour ça que je comptais pas trop l'utiliser de base, là. Oh ! Je me suis pris une claque, là. Usage illimité ! Oh, ben là ! Ben là, c'est parti, les gars. Usage illimité. Let's go, les amis. Usage illimité, c'est bon, c'est parti. Euh... Salut à toi, Xer. J'espère que tu vas bien. C'est quoi, un exhibitioniste ? Un exhibitioniste, c'est quelqu'un qui marche la bite à l'air. Genre partout, tu vois. Il y a vraiment quelqu'un... Vraiment quelqu'un avec une petite... Comment dire ? Huuu... Huuu... Ah-ha ! Arbalète légère, très simple. Essayez postérieure. Hein ? Oh. Ok. Alors, il y a encore un truc à récupérer, là... Euh, j'aurais pu récupérer ça facilement, mais j'ai déjà sauté, du coup, tant pis. Il essaie de monter par là, il est con ! Hé, t'es con, toi ! T'es un petit peu con ! Alors... Ah oui, c'est par là que je passe. Voilà ! Faut récupérer toutes les armes qu'on peut... Regardez-moi, regardez-moi ça ! Regardez-moi tous ces gars qui sont suspendus sur le bord, là ! Ils croient que je les ai pas vus ! Ils attendent un embuscade, ils sont cachés... Quand Seroths passera par là, on va lui sauter dessus ! Ha-ha-ha ! N'est-ce pas ? Hein, Jean-Michel ? J'ai les bras qui me démangent ! Mais Jean-Michel, ta gueule ! Il va bientôt débarquer ! J'ai les bras qui me démangent ! Ha-ha-ha-ha-ha ! Pauvre Jean-Michel. Ce qui est génial, en fait, avec la dague... C'est que je peux quand même attaquer dans les endroits clos, comme ça. Ce que je peux pas forcément faire avec... Avec les autres... Les autres armes. Avec la hache, par exemple, l'épée et compagnie. Après, en terme de dégâts et compagnie, je sais pas si c'est plutôt fou ou pas. Je vais essayer juste de jouer, on va dire, un peu stealth... Ah stealth ! Pas stealth, mais genre... En fait, j'attaque dans le dos et compagnie, pour essayer d'avoir le maximum de dégâts. Mais voilà... Jean-Michel, c'est mon attaque ! Merde ! J'ai voulu caler, j'ai pas réussi. Ouais alors, est-ce que j'ai un truc que j'ai à récupérer ici ? Non, c'est bon. Salut Dodo ! Je meurs, on regarde ton like Didou, il s'appelle Jean-Michel. Alors, il vient de se demander pourquoi tu parlais de lui. C'est un peu mal vieillé, je trouve quand même. Non, je trouve que ça va. Je trouve qu'en terme de gameplay, peut-être si tu... Si tu ne juges un jeu que par ses graphismes... Effectivement, pour toi, il a sûrement mal vieillé. Mais euh... Question gameplay, ça va. Question gameplay, ça va. Il tient encore la route, je trouve. Je connais un peu trop bien ce jeu. J'ai cru comprendre que tu connaissais le jeu par cœur. J'ai cru comprendre. Bon. Maintenant que j'ai fait tout ça, nous pouvons maintenant retourner de l'autre côté. Parce que là, ce qui est bien, c'est que comme je sais exactement où je dois aller, enfin plus ou moins en tout cas, il y a pas mal d'endroits que je peux juste rush. J'ai pas besoin de perdre 3 ans pour récupérer la clé ou blablabla. En plus, parce que j'ai des trucs. Tu avais pas de flèche pour les tuer à l'arbalète ? Franchement... Franchement, si tu as joué un petit peu à ce jeu, tu saurais qu'il ne faut pas jouer à l'arbalète. C'est relou. Elle est vraiment relou à jouer. Oups ! Ça, c'est relou aussi. Oh ! Oh ! Je vais mourir ! Allez ! Attaquez-moi ! Roule ! Roule ! Roule ! Non ! Et bah voilà ! C'est pas grave. Oh non ! J'ai pas allumé le feu ! Oh non ! Je recommence trop loin ! Pourquoi je suis tout nu ? Parce qu'apparemment, quand t'es tout nu, c'est plus simple. Ou pas ! Ou pas ! Là, en fait, ça va être de sprint jusqu'à la maison. Parce que là, clairement... Parce que là, clairement... J'ai pas envie de perdre... J'ai pas beaucoup d'âmes, de toute façon. Donc du coup, c'est pas... En soit, c'est pas si grave si je... Si je... Si je meurs. Allez, c'est parti ! Ou est-ce que je suis mort, moi ? Ah, je suis mort, là ! Restez bien là-bas, hein ! Restez bien là-bas, les amis ! Je suis pas intéressé ! Je suis pas intéressé du tout par ce que vous vendez, hein ! Ouais, c'est un peu le bordès que je suis en train de faire, là, actuellement. Mais bon. Ah ! Ok. Hop ! Oh mon dieu ! C'est un suicide de masse ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est insane ce qu'il se passe, les amis ! C'est insane ! C'est des goujins ! Ah oui, j'avoue ! On va attendre, regardez ! On va attendre ! On va attendre qu'il monte ! Peut-être qu'il va faire quelque chose ! Est-ce que je peux faire ce saut ? Parce que de toute façon, j'ai pas le choix ! Je suis bloqué un peu, ici, là ! Pfff ! Bah oui, mais de toute façon, j'étais bloqué ! Je ne pouvais rien faire ! Euh... Je vais essayer de monter un peu plus... D'y aller un peu plus prudemment, cette fois-ci. J'ai pas le choix ! Euh... Ah ! On va voir si je peux récupérer mes 1000 âmes que j'ai perdu là-bas Oh boy OMG Voilà, c'est plus cool C'est bon, un peu galère les tuer Oui, le jeu est un peu galère, oui Alors, comment je fais pour utiliser le... Le passe-partout Alors, alors, attends Peut-être que si je fais Equipement Euh Couteau de lancé Non Est-ce que j'ai fait une connerie ? Je ne peux pas utiliser cette porte Ah ok, d'accord Bon, je ne peux pas l'utiliser Très bien Le passe-partout s'utilise automatiquement Ok, très bien, merci Le jeu du rage kit Oui, un petit peu, si tu veux Ça peut être un jeu du rage kit Bon, il me reste une heure de jeu les amis Il me reste une heure de jeu, on va voir si je peux avancer très vite Alors là-dedans, il y a un gars Mais je ne sais pas si il y a un... Je ne sais pas si il y a un truc à récupérer Je crois qu'il y a un gars à gauche là aussi Ouais Vous vous rendez compte que j'ai joué tout ça il y a très très longtemps Mais je connais encore par coeur parce que j'ai fait ça en boucle très de nombreuses fois Je ne sais jamais où me placer en fait pour faire l'attaque dans le dos Je sais que je me mets grosso modo dans le dos Mais à chaque fois je... Je ne sais toujours pas en fait exactement où je dois me mettre pour que ça marche tu vois En tout cas, merci du conseil grosse grou Garcrow Garcrow D'ailleurs Garcrow, dis-moi, pour réussir le stab dans le dos Il faut se placer où exactement ? Oh Wow Casse pas toutes les tables J'aurais su une fois sur deux en fait Pas exactement derrière, d'accord, c'est trois quarts alors ? Non c'est pas ici Ah c'est là, ok C'est pas facile à sortir euh... Dans le flux du combat, tu vois J'ai l'impression que c'est un peu mieux dans Demon's Souls Ça dépend du mob Oh shit Oh shit Oh shit Aaaaah Ouuuuuuh Mais bros J'ai la chance un peu quand même J'ai beaucoup de chance quand même Armure du Gary Carcasse Nice On croise en toi Tu te places de manière et plus ou moins au centre du dos Ensuite tu mets le joystick en avant et tu appuies sur la touche en même temps Merci Tanjiro Plus ou moins au centre du dos Ok d'accord on va tester Eh Tico tu regardes mon live ou tu m'es mis en fond et tu joues à côté Moi j'aimerais bien voir Tico sur Dark Souls Moi je veux bien faire un challenge On fait un challenge F-Base Tout la F-Base joue à Dark Souls En fait je viens d'ouvrir ça avec la clé Ecran du haut pendant que je farm Ah nice tu joues à quoi Tico ? Tu joues à BDO ? Alors il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un endroit où il y a un espèce de gros chevalier en armant Je crois qu'il est en bas Il est un petit peu dur à tuer Bon les gars venez Chacun son tour Alors techniquement j'ai une bombe Mais si je me protège même pas lorsqu'on me tire dans mon dos ça sert à rien Comment je l'ai raté ? Oh mais bien sûr que je... Oh mon dieu j'ai... Comment j'ai foutu ça en l'air quoi Il y avait mon truc de mille zam de l'autre côté là J'ai tout raté purée Allez c'est parti C'est parti J'ai voulu faire des... Des contres Je devrais pas hein Mais c'est qui lui ? Dégage Je suis pas d'accord Laissez-moi tranquille Laissez-moi tranquille Alors techniquement Il n'y a plus le truc en haut Je sais pas si je peux déjà ouvrir cette porte grâce au passe-partout Ce serait juste génial Laissez-moi tranquille Ah je vais me battre contre le gros taureau J'avais oublié ça Gros taureau C'est parti Et faut partir dans ce sens là Ensuite non je reviens Arrêtez d'essayer de passer les gars Franchement Arrêtez hein Retournez en bas Retournez en bas Faut que je tue ces mecs là en haut avant Speed run Exactement Ok Maintenant Je vais vous montrer un truc Alors je vais prendre ma fiol Il me reste plus que deux fioles Putain ça va pas être ouf là Tu sais que tu peux faire attaquer et sauter sur ce boss depuis la plateforme Oui Garco J'ai déjà scéné la première cloche Donc du coup C'est uniquement comme ça que je l'ai tué en fait le boss Uniquement comme ça que je l'ai tué Genre je pouvais pas le tuer autrement Et c'est reparti Maintenant j'abandonne Je give up Et maintenant je vais me remonter ici Voilà Et maintenant je remonte Oh il est en train de suivre les gars dehors Voilà Et je remonte Selon le timing Des fois il peut me donner un petit coup Un petit coup de massue dans le cul Et après tu galères un petit peu Mais sinon ça va Et là tu reviens ici Et hop Ah oui Ah bah putain Ça c'est facile Quand tu sais pas Quand tu sais pas c'est compliqué Quand tu sais c'est génial J'ai fait plusieurs fois avant de comprendre ça J'ai dû tester 3-4 fois Avant de dire Eh comment tu se bosses ? Ouais Wouuuu Koa prunker mother fucker Hahaha Yeah Yeah Alors techniquement Euh attendez J'ai un menu Et je fais Attends c'est quoi encore le menu Pour faire les emotes ? Alors je sais plus C'est pas grave Yeah T'as vu ça ? Tu peux aussi la résine que tu as ramassé dans le coffre ? Non la résine je la garde pour les gargouilles Parce que les gargouilles me font chier Donc du coup elles vont Elles vont devoir prendre avec la résine Résine et les trucs électriques Les deux ensemble Parce que là ça va pas le faire sinon Mais 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 Laissez moi prendre mon truc Merci Hey Oh je peux pas l'ouvrir ici Est-ce que le monsieur du soleil il est là ? Ouais il est là Apparemment on peut l'attaquer ce gars là Mais je vais pas le faire Oh bonjour vous n'avez pas l'air d'une carcasse Loin s'en faut Je suis Solarius d'Astora Un fidèle du seigneur solaire Après être devenu mort-vivant Je suis venu pour ces stèles-sars sacrées Le berceau de Gwen Pour y trouver mon propre soleil Vous trouvez ça étrange ? Non et bien vous devriez Pas la peine de vous en cacher Tout le monde me prend pour un cinglé Ok bye Les gargouilles il suffit de toujours se mettre derrière Et si tu as vraiment beaucoup de main Non mais Je préfère Je préfère utiliser ça sur les gargouilles Bon Bon Les amis C'est le moment Où il faut prendre un petit peu de respiration Alors les traits oranges sur le sol de dos Ce sont des textes que d'autres joueurs ont mis sur le sol Genre des Pour prévenir etc Bon J'y crois J'y crois pas Oh Je suis mort Je suis pas 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 mort Ça va paraître dramatique Alors là ce qui va se passer C'est que je vais prendre Ce truc là Niveau On va augmenter la dextérité Parce que je suis Alors Si je me trompe pas Je suis Attends je suis voleur Je suis Je suis voleur Alors qu'est-ce que ça fait Si je augmente ça Euh Attends Faut juste que Faut juste que je regarde En fait Quel type D'arme C'est normal Alors j'ai besoin Pour la porter Arme de droite Je suis voleur C'est la dextérité Que j'augmente normalement On est d'accord La classe Ça n'a rien à voir Ah Ah Dis-moi tout Bordel J'ai tout faux Dans le jeu La classe de début Est juste un 7 Mais c'est pas lié Mais c'est pas lié La dextérité Tout ça Il n'est pas lié Au type d'arme Que je peux porter Si genre Si je veux porter Une hache Par exemple Ah Ok D'accord Ok d'accord Donc du coup Là en fait Je peux juste Augmenter la force Je peux juste Augmenter la force Et c'est bon Genre je n'ai pas besoin D'augmenter la dextérité Parce que je suis voleur Et que je dois utiliser Des dagues Ou des lances C'est ça La dextérité C'est pour les katanas Couteau arc fleuré Ok Je veux un katana Je veux un katana Donc du coup On va augmenter la dextérité Il faudrait que tu refasses Resident Evil En remaster du 1 au 8 Ce serait bien J'ai une grosse playlist En fait De Resident Evil Sur la chaîne Il y a le 2 Et le 3 Remastered J'ai pas fait le 1 Ni le 0 Et sinon J'ai fait tout le reste Donc il manque que le 4 Mais j'attends l'année prochaine Prends un arc Et tire sur la queue du dragon Tu auras une belle surprise Déjà fait Tanjiro Non mais en fait les gars J'ai déjà sonné la première cloche Genre moi Tout ce que je connais pas du jeu C'est après la première cloche C'est tout ce qui se passe avant Je connais un petit peu Genre J'avais tiré déjà Sur le dragon Je me demandais J'étais bloqué avec le dragon Donc Il suffit de tuer le marchand Mais il faut une certaine set Pour l'équiper Si tu veux un katana Il en a un prêt d'ici Il est dur à tuer le marchand Il est dur à tuer le marchand Il est dur à tuer Ça va Ok Bon on va tester J'ai plus d'âme de toute façon Je peux Éliminer un petit marchand Comme ça si j'ai envie Hey Je viens d'arriver Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Mais 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 T'es salaud T'es salaud toi T'es un petit salaud Vas-y Attaque Putain T'es sérieux Mais Il attaque quand je suis parti Mais les gars Oh Oh la la Oh la la J'ai raté deux fois C'était moche Ça va être chaud contre le marchand Si j'arrive même pas à faire ça Allez vas-y attaque moi Attaque Attaque Ce jeu C'est un katana à une ou deux mains Normalement si c'était dextérité Je pense que c'était une main J'avais pas besoin de ce marchand là Moi à la base J'ai pas besoin de ce marchand You've gone mad have you I'll teach you You lousy rat I mean Little Julia Oh Je sais pas Je me sens sale C'est où que je peux voir C'est où que je peux voir Combien de dextérité j'ai besoin Pour cette arme Pour de force je veux dire Poids équipé Énergie PV PV 58 J'ai besoin de combien de force Pour porter ce truc là moi Comment je peux savoir X Merci Alors j'ai besoin de 14 en force Très bien Oh Ouais pas ouf hein Pas ouf Il faut vraiment que je Il faut vraiment que je récupère Il faut vraiment que je mets plus de force Plus de force du coup 14 en force Et il me reste que Bah en fait en gros J'ai plus qu'à augmenter de level deux fois Et c'est bon Ouais Alors J'ai mon petit katana On va se reposer ici Pour pouvoir Remonter là-haut Quand tu referas du Five Nights Je pense que je vais le faire Au mois d'octobre Pour Halloween Et surtout Ce sera dans la même période Que le nouveau Quand le nouveau va sortir En fait Le nouveau va sortir Dans pas trop longtemps Et ouais On va faire dans cette période là Tu vois Quand Security Breach Va sortir sur le Playstation Ça peut être pas mal Salut Studio Petit Coeur J'espère que tu vas bien Merde je suis empoisonné Ah non je suis pas empoisonné Super Ok Je suis pas empoisonné C'est parfait Parce que En fait se faire empoisonner Dans ce niveau là C'est horrible Parce que là tu meurs Si t'as pas de truc anti-poison T'es mort A plus Subaki Merci d'être passé Je te fais des gros bisous A très bientôt Alors Il me reste 20 minutes de jeu On va voir Où je peux arriver en 20 minutes Ah merde j'ai oublié lui J'ai oublié lui J'ai oublié lui Ah non Allez viens toi Non Fuck Je fais n'importe quoi là Allez Je fais n'importe quoi Allez C'est vraiment à la frame près Il faut vraiment Attends Garco Je vais te montrer comment j'ai fait pour le tuer Je vais vous montrer comment j'ai fait pour tuer le cochon la première fois Je vais vous montrer comment j'ai fait pour tuer le cochon la première fois Vous allez voir Pose la question Wazuki Je vais voir si je peux arriver pour mon part Fuck 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 Non mais je vais les tuer là en fait Je vais les tuer en fait Ils me font chier là Dégage Voilà Allez viens toi Viens 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 A l'attaque Je vous jure Bon Je vais vous montrer comment j'ai fait pour le tuer Vous allez voir C'est pas ouf C'est vraiment pas ouf C'est vraiment la pire attaque ever T'es vraiment en train de bloquer le cochon Aaaaaah Eh cochon viens Non Alors j'ai tué le cochon comme ça Là il faut que je fasse attention parce qu'il y a plein de soldats là En fait ils sont pas très durs à tuer mais ils sont très nombreux Du coup tu peux facilement te faire submerger C'est très facile de se faire submerger en fait par ses ennemis là Parce qu'il est très nombreux Mais très faible mais très 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 nombreux Ok j'ai la clé de mystère mais qui me sert à rien parce que techniquement je peux Éventuellement Sortir d'ici sans Déjà Dégage toi Et je vais vous montrer comment tu le cochon Appelle-moi zoki ou oiseau Euh bah je vais Peut-être oublier en vrai Cochon Viens ici Cochon Non Là on va attendre qu'il me donne son cul Il me donne son cul Oh bah non je vais mourir Non Ça aurait marché s'il n'y avait pas ce soldat là tu vois Goddammit Je vous jure Ah mon dieu J'ai prévu de faire le DLC de Doom Eternal Oui J'avais déjà commencé et le jeu m'a Le jeu m'a fait mal Attendez attendez est-ce que je peux déjà Est-ce que je peux déjà Ouais j'ai ça Oh salut J'ai oublié cela On va voir si je peux le toucher d'ici Euh Oh attends Comment on vise dans ce jeu ? Comment on vise encore dans le jeu ? Allez bon déjeuner à toi Hey Il m'a tué Oh mon dieu j'ai perdu toutes mes âmes Oh j'étais trop con Ah j'ai été greedy les gars J'ai été greedy Je sais plus comment on fait pour viser en fait Directement avec l'arbalète Je sais plus comment on fait Non je sais plus Je sais plus c'est quoi le bouton les gars Bon faut que je regarde Bon voilà 20 minutes les gars 20 minutes et après je dois partir J'ai été greedy Oui ce sera sur ma chaîne Ma chaîne VOD Pas la chaîne principale Oh la 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 Comment perdre des âmes inutilement les amis Lalala Lalalala Lalalalalala ... ... C'est une des ailettes arrière, je ne sais pas lesquelles. J'ai fait les 4, et ça n'a pas marché. Il faut tuer tous les soldats qui sont ici, parce que sinon... Sinon c'est embêtant en fait Regardez-le, il faut les tuer tous hein parce que je dois juste garder le gros cochon en ennemi principal J'arrive à rater mes contres à chaque fois c'est systématique hein Raté Attends Voilà faut vraiment le faire c'est vraiment au moment genre l'animation lorsqu'elle démarre vers ton personnage Pas avant là ah bah j'ai raté j'ai passé pas le bouton Wow wow oh merde Je ne veux rien entendre j'ai vingt minutes pour tuer le cochon et éventuellement arriver à la gargouille Vingt minutes ça va ça va on a connu pire hein Oh bah lol On va voir si j'arrive à passer les... les tiras là Ah bah non j'ai pas réussi Oh putain j'en fais boulot je me fais boloss Je me fais boloss Je suis pas venu ici pour souffrir Je perds toutes mes âmes en plus Ah parce qu'en fait quand tu meurs une fois tu enchaînes les erreurs tu veux aller plus vite et du coup bah tu fais plus de conneries en fait C'est le... c'est le problème du jeu C'est euh... c'est au débarque tu passes pour la première fois t'es safe Après tu fais oh non j'suis mort je veux rattraper rapidement mon retard Et c'est là que tu te fais boloss Au début tu respectes le jeu après tu respectes un peu moins ouais Je voulais pas faire ska Je voulais pas faire ça J'ai pas besoin des âmes de toute façon ok J'ai pas besoin de ces âmes Elles sont trop... elles sont... elles sont superflues les âmes C'est... c'est surfait les âmes ok Les gars je vais passer par un raccourci Je vais passer par un raccourci Eh toi Comment ça se fait que t'es déjà là-haut ? Comment ça se fait que t'es déjà là-haut ? Ouah 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 il a pas aimé que je sois Allez, debout Il y avait un moyen, il y avait un moyen on va dire Ça va 20 minutes où je vais faire boulos parce que je vais essayer des trucs nouveaux, tu vas voir Je vais tester des nouvelles choses, ok Aïe, mais je me rappelle, il y avait un truc qui m'avait fait peur aussi C'était, il y avait un démon derrière une porte, c'était en bas dans le village Et, oh mon dieu c'était trop dur, bon j'arrête de faire ça là, quoique Ça me permet de former un peu Laissez-moi former, laissez-moi former Pourquoi j'ai pris des dégâts là ? Regardez, il est déjà là-haut, c'est pas possible Mais Les gens qui sont là-haut, ils essaient de faire quoi ces roches ? Vous vous rappelez de toutes les âmes que j'avais perdu ? J'essaie juste de les récupérer Allez, regardez Non, je ne triche pas, ok Ça ne s'appelle pas de la triche, ok C'est une strat C'est une strat, hein Comment on fait pour viser encore ? Non, pas ce bouton-là Ce bouton-là ? Non ? Wouhou Allez, mais putain, il se prend des dégâts là Il fait chier là Sérieux ? Sérieux ? Sérieux ? Mais oh ! Mais Billy, putain ! Elle a deux mains, mon arbelette, là Une ailette ! Mais mec, j'appuie sur tous les boutons, hein Élette, c'est quoi une ailette pour toi ? Sérieux ? C'est quoi, ça ? Je crois que j'ai perdu un morceau de manette, non ? Vous êtes morts Une ailette C'est pas L1, plutôt ? J'ai appuyé sur tous les boutons, les gars Il n'y a aucun bouton qui permet de viser, là Ça tire Les deux boutons tirent Même en... En maintenant le bouton, etc., ça tire Je suppose qu'avec l'arbelette, on ne peut pas Je crois qu'elle tire automatiquement, en fait Ça tire automatiquement Je joue pas du tout à l'arbelette, moi, non plus Je vais regarder sur internet, je reviens Ça marche Aucun de ces boutons ne fonctionne, Tanjiro Donc ça marche peut-être pour l'arc Mais pas pour la balette, en tout cas Est-ce que vous voyez ce que je fais, en fait, depuis tout à l'heure, ou pas ? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire, là ? Tu as buzé le dragon pour former les armes ? Non ? Peut-être Ça dérange pas le tearing ? Bah, en même temps, j'ai pas comme si j'avais le choix Parce que je peux pas activer la V5, hein, j'avais déjà essayé Bon, y'a même pas le truc ici Mais là, je peux pas activer la V5, en fait Donc du coup, le tearing, bah, c'est obligatoire Allez Oh, bah Bah, c'est rough Wouh Oh 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 C'est parti. Tu n'as pas pensé à appuyer sur L2 avec le gros orteil aussi ? Oh bah oui, bah oui, bah c'était bien ça, bah forcément. C'est que l'arc ? D'accord. Achète un arc plus 25 flèches le forgeron. Mets-toi sous le pont et tire. Alors. Ah ça donnera une très bonne épée. Mais alors, le truc c'est que... Le truc c'est que... Comme tu peux le voir... J'ai pas forcément beaucoup d'âme. Hum hum. Tico t'arrêtes de te moquer. Arrête de te moquer Tico, t'as pas le droit. Parfois tu restes bloqué 20 ans au même endroit alors que t'as réussi à le passer. Des fois en fait le ray il arrive à te bouffer la fesse ici. T'es en mode... Ah fais chier putain. Il n'y a plus de marchand Tanjiro ! On m'a fait tuer le marchand et le marchand il est mort. Quelqu'un m'a fait tuer le marchand ! Le marchand n'est plus les amis. Si vous pensez qu'on peut utiliser le marchand, c'est mort. Il n'y a plus de marchand. Aaaaaah ! Mais vu que tu respawn au feu, le marchand aussi respawn non ? Non ! Quand tu tues un ennemi comme ça, enfin un allié on va dire, il revient plus normalement. Il me semble hein, si je me souviens bien les gens. Punaise tout un petit bout de métal, lui allait de la vie pour bout de métal. Ouais ! Languette ton moment ! Allez attaque toi ! Voilà ! Hashtag je suis marchand. C'est ça, le marchand il est down les gars. C'est ça, le marchand il est down les gars. C'est ça, le cochon. Voilà. C'est bon ! On tue tout le monde. Il ne restera que le cochon. Et on sera content. Le cochon il fait un gros bruit là. Il fait un gros bruit de cochon. Il faut faire un bruit du cochon. C'est bon ! Allez, tourne toi ta tête. Tourne ton cul ! Donne-moi ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! What ? Cochon ne va pas respecter, frère. Le cochon ne va pas respecter. Cochon ! Normalement, c'est censé faire des dégâts dans son cul. J'ai l'impression que je ne tape pas dans son cul, en fait. Ou alors, mon arme n'est pas faite pour taper sur le cul du cochon. Allez, viens. Ah, mais je tape dans ses pattes, en fait. Je tape dans ses pattes, je tape pas dans ses fesses, là. C'était comme ça que j'avais tué, mais je faisais plus de dégâts, en fait. Appuie sur Y au pire. Ah oui, j'avoue. C'est bon. Bébé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. Je suis là. C'est bon. C'est bon. A buit ça ! Il me semble que je fais plus de dégâts que ça, à la base. Bon, j'y vais. Parce que là... Oh ! C'est quoi cette embuscade, là ? Là, elle attaque deux ! Voilà ! Oh, mais oh ! Bande de vie, là ! Voilà ! Quelle heure il est ? 13h16. 4 minutes, les gens ! 4 minutes ! Allez, on y croit ! Bon, j'ai pas tué le cochon, purée ! Ça m'embête un peu. Alors, techniquement, avec toutes les armes que j'ai récupérées, je peux augmenter et utiliser mon katana. Donc, du coup, faire plus de dégâts. Est-ce que tu pourras plus tard jouer un jeu qui s'appelle Devore, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, regarder sur ma chaîne ? C'est pour voir si je n'ai pas déjà fait ce jeu que tu demandes. Un mur illusoire devant ? Hein ? Ouais, il m'a menti, là ! C'est menteur ? C'est menteur ? Hey ! Allez, attaque ! Attaque-moi ! Ah, je prends des dégâts, quand même ! Voilà ! J'ai une égide, super ! J'ai pris des masses de dégâts, quand même, dans ce combat. Oh, j'ai plus de fiole ! Je vais mourir ! Il faut que je trouve un ! Il faut que je trouve le forgeron ! Je vais me faire défoncer par tout le monde, là ? Je ne sais même plus par où je vais, là. Le forgeron, il n'est pas loin, normalement. Si je passe par là. Salut, toi ! Il va me tuer, lui. Il va me tuer, lui. Bah oui, mais le problème, c'est que le forgeron, il est loin si je n'arrive pas à esquiver les ennemis. Allez, let's go, j'y crois ! Let's go, baby ! Non ! Ils m'ont bloqué, le forgeron était à droite ! God damn it ! Je commence trop loin, maintenant, c'est horrible ! Là, le délire, ce serait de... de courir. J'ai pas le choix. Si je veux récupérer mes âmes, je vais essayer... Oh mon dieu ! Et en plus, je dois partir. Je ne peux plus rester. Allez ! Allez, allez, on y va ! Speedrun, les amis, pour arriver à récupérer... Il va bouffer le cul ! Il va bouffer le cul ! Non, c'est bon ! S'il te manque de la force, tu peux compenser en utilisant la touche Y. Ouais, ouais, mais je n'aime pas jouer à deux mains. C'est bon, on en gros ! Oh... A ton ! Il a ça ! Il a l'eau ! Il a ça ! J'ai dit ce qui je t'aime. Il a ça ! Il a ça ! Il a ça ! Il a ça ! Allez, on y croit ! Pourquoi tu n'utilises pas ton katana ? Bah parce que... Le katana, il est... Pas utilisable à une main C'est trop lent, les armes à deux mains, frère Stéphane, moi, c'est une bonne idée ! Ah 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 ! Ah ah ! Et là, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça ! Lalalalalalalalalala Yeeeyyy ! Le 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 Mister Simon Give me your dream pom 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 De la ta 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 Voilà attention je dois partir les amis donc en fait je là je me dépêche parce que là vu qu'il l'heure qu'il est Il faut que je parte à 30 et c'est bon on a le point de sauvegarde est quand même alors Oh Tout le monde a été reset normalement donc il me poursuivre plus normalement mais là ce que je peux faire force 14 Et maintenant je peux donc utiliser mon mon épée katana qui fait 90 dégâts au passage Regardez moi ça comment je suis beau gosse là là j'ai un katana bon je suis à poil mais j'ai un katana ok Et monsieur je peux en plus améliorer un petit peu mes armes oui oui c'est bon Je peux renforcer armes et je peux renforcer mon katana ame nécessaire 2 renfort plus 1 C'est bon maintenant je vais faire renforcer Réparer équipement La dague de bandits j'en ai plus besoin Mon bouclier ouais Ok Et ensuite apprendre emote Ouais j'ai appris oura Pfff Et je peux acheter des objets Fragments du titanier ça me permettra donc de éventuellement d'avoir des trucs là Ah bah euh il me faudrait des flèches un arc et des flèches en vrai En vrai de vrai il faudrait un arc pour pouvoir avoir la fameuse arme En bas là il y a un méchant démon que j'ai même pas envie d'aller voir Donc on va pas aller le voir J'ai juste mâchoire ici 2 secondes Ensuite je vais remonter et c'est parti C'est drôle de le voir mourir en boucle sans savoir Alors 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 Déjà Déjà Tico Déjà Déjà je sais ok Alors voilà pour commencer Déjà je sais Puisque Sache Sache que j'ai déjà sonné la première cloche Donc toute cette phase là j'ai déjà fait en solo Et je le refais en live là devant vos yeux C'est juste que c'est pas simple Sinon j'ai déjà fait Voilà Oh boy On va voir si j'y arrive Oh boy Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Est-ce que je suis en train de le faire les amis Est-ce que je suis en train de le faire Oh mon dieu Oh 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 Vite Let's go En deux heures En deux heures les amis J'ai pas dit que j'allais le battre Mais en deux heures I did it Allez Seroths Explédissez-moi Oui mais j'ai pas le Encore Qu'est-ce que je fais Pourquoi j'ai sans les mains Ok 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais mourir Euh lol Non ! Mais non ! Dommage ! Mais dommage ! Mais tellement dommage ! Regardez-moi la barre de vie ! J'ai failli one-shot le boss ! Mais c'est pas grave les amis ! J'espère que vous avez apprécié ce court live que je vais devoir vous abander tout de suite parce que je dois partir dans deux minutes ! Et j'espère que vous avez à tous apprécié le petit retour en live en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous êtes sur Youtube sur Seroths VOD et me rejoindre sur Twitch.tv C'est Seroths pour voir les lives. C'est random, les lives sur ma chaîne. Je préviens jamais ! Mais en tout cas, vous avez plaisir de vous voir aussi nombreux à chaque fois. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada